La bataille intérieure de Robin Williams qui lui faisait vivre l'enfer. Robin Williams faisait rire des milliers de gens, mais il cachait un terrible combat intérieur. Il luttait contre ses pires démons et contre des peurs constantes que lui provoquait la maladie. Il ne pouvait plus supporter cette situation et a décidé de faire ce que personne n'aurait pu imaginer, en finir et quitter définitivement ce monde. Et le plus déchirant pour le célèbre acteur est qu'il s'était trompé toute sa vie au sujet de la chose qui le faisait tant souffrir. Robin Williams a connu des années d'excès pendant lesquelles il n'avait aucune limite. À la fin des années 70, après être apparu dans Mork & Mindy, la sitcom dans laquelle il incarne un alien farfelou, il était déjà réputé pour une tendance à l'autodestruction. Alors que tout le monde mettait en avant ses problèmes avec la drogue et l'alcool, lui pensait être atteint par la maladie de Parkinson. Cependant, son autopsie allait finir par révéler l'impensable à ce sujet. Pendant des années, l'acteur vivait dans la peur constante. Il était tout le temps très anxieux. Il pensait aussi qu'il n'avait plus de talent, qu'il ne méritait pas d'être aussi célèbre et qu'il retomberait un jour ou l'autre dans l'anonymat. Il a joué dans des films que personne n'a pu oublier et il s'est marié à trois reprises. Mais il n'y avait rien à faire, il était toujours très malheureux au fond de lui. Il est peu à peu devenu l'ombre de lui-même et alors qu'il combattait son propre esprit, sa carrière a commencé à chuter. Son corps aussi s'est transformé puisqu'il a perdu beaucoup de poids. Ses proches se montraient de plus en plus inquiets jusqu'à ce que le drame ne survienne. Robin Williams a décidé d'en finir. L'acteur a mis fin à sa propre existence en 2014 et le monde entier a pleuré sa perte. Il n'a plus supporté ses peurs, sa paranoïa, ses insomnies et ses cauchemars à répétition. Et ce n'est qu'après son décès que la source réelle de sa terreur a été révélée. Lors de l'autopsie, les spécialistes ont en effet découvert qu'il n'était pas atteint de la maladie de Parkinson comme ils le croyaient pendant longtemps, mais de démence accordent les oui, une maladie qui provoque de violents changements d'humeur, des hallucinations ou encore une réduction des capacités cognitives au même titre que la maladie d'Alzheimer. Malheureusement, cette maladie est très difficile à diagnostiquer et il arrive souvent qu'elle soit détectée après le décès des personnes, lors des autopsies, comme ce fut le cas pour le célèbre acteur. Décédé à l'âge de 63 ans, le comédien aura vécu un véritable enfer dans les dernières années de sa vie. Et comme l'affirme Suzanne, la femme qui a longtemps partagé sa vie, sa maladie, était trop rapide et bien plus forte que tout.